Bonjour les gens, c'est Tipsumpy, comment allez-vous ? Personnellement ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un guide, un guide donc sur le mode de survie d'Advent Surfers. Donc le jeu est sorti il n'y a pas si longtemps, j'ai testé le mode survie, et voici un petit résumé de tout ce que j'ai réussi actuellement à apprendre sur le mode survie. Alors cette vidéo je pense que ça va quand même vous aider, il y a pas mal de choses, et ça va être je pense assez sympa à voir. Donc en sommaire aujourd'hui ce qu'on va voir, déjà le système de vagues qui est assez particulier, il faut quand même réussir à le comprendre, c'est pas forcément évident. Les manches objectifs, les différents manches objectifs, comment ça marche, je vais vous apprendre tout sur ça. Quelques astuces également, vous pouvez le trouver dans ce mode survie, et enfin, est-ce qu'il va, oui ou non, y avoir un mode survie sur ce Call of Duty Advanced Warfare. Et bien écoutez, après cette présentation, on est parti, donc, on commence par le système de vagues, le système de vagues sur Advanced Warfare est assez spécial, faut le comprendre. Ça marche en fait par paquet, parce que vous allez voir que, lorsque vous avancez dans les grandes vagues, vous avez, comme vous pouvez le voir, des exposants qui vont apparaître. Donc là, par exemple, on est vagues 22 exposants 8. Donc 22 exposants 8, ça peut sembler un peu bizarre, et vous avez raison, parce qu'on n'est pas du tout à la vagues 22 exposants 8, parce que si vous amusez à faire 22 exposants 8, ça fait quelque chose dans les 5,4 milliards. Donc, non, nous ne sommes pas à la vagues 5,4 milliards, ne vous inquiétez pas. C'est juste le système qui est différent, et il faut le comprendre. Alors, moi, je trouve ce système très très vivant, ça permet de beaucoup mieux se repérer par rapport à avant. Très bien fait, mais bon, je vais vous expliquer comment ça marche. Le principe, c'est que les vagues sont regroupées par paquets, et donc, à chaque fois, vous faites, en fait, l'exposant, la puissance, c'est tout simplement le nombre de paquets que vous avez déjà fait. Et ce sont des paquets de 25 vagues. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, en gros, lorsque vous allez aller dans les vagues, vous allez monter jusqu'à la vague, là, on est la vague 20, par exemple, on monte à la vague 21, la vague 22, 23, 24, 25, et vu que c'est des paquets de 25, on ne passera pas à la 26e vague, il n'y aura pas de 26e vague. Après la 25e vague, ça va être la vague 1 exposant 2. Pourquoi 2 ? Parce qu'on est en train de faire le deuxième paquet, et ça voudra dire, en fait, quand vous voyez la vague 1 exposant 2, ça veut dire qu'on est à la 26e vague. Donc, après, on peut continuer, vague 20, vague 21, vague 22, 23, 24, 25, et là, vous n'arriverez pas à la vague 26, vous aurez fait un deuxième paquet, donc, vous avez accès à votre troisième paquet, vous serez à la vague 1 exposant 3. Et vous pouvez continuer comme ça, et donc, vous montez. Donc, si on devait faire une formule pour refléter ça, c'est pas forcément difficile, ça nous ferait X exposant Y, d'accord ? Donc, ça, c'est la vague, d'accord ? Donc, on est à la vague X exposant Y, d'accord ? C'est égal à, entre parenthèses, Y moins 1. Pourquoi Y moins 1 ? Parce que là, ça veut dire qu'on est dans le troisième paquet, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'on a déjà fait 2 et qu'on est en train de faire le troisième, donc Y moins 1, tout ça, on multiplie par 25, d'accord ? Pour voir le nombre de paquets qu'on a déjà remplis, 25 vagues, et on ajoute le nombre de vagues qu'on a fait dans le paquet actuel, c'est-à-dire X, et ça nous donne ceci. Donc, ça a l'air d'être un truc assez badass, non, non, c'est super facile. Par exemple, on va calculer facilement pour celui-ci, 22 exposant 8, donc ça nous fait... Ouais, il y a là, quelques autres récits, hop, on peut le plier ? Non. Donc, 22 exposant 8, ça nous fait exposant 8, ça veut dire qu'on est en train de faire le huitième paquet, ça veut dire qu'on en a fait 7 avant. Donc, ça nous fait 7, donc Y moins 1, donc 8 moins 1, 7. 7 multiplié par 25, ça nous fait 175, plus 22, ça nous fait un peu moins de 200, ça nous fait 197 vagues. Donc, ça, c'était la personne ici, c'était la vague 197. Ici, notre exemple, 8 avec 63. Si vous avez compris, ça veut dire qu'on a déjà fait deux paquets, et que dans le troisième, on est en train de faire le troisième, et que dans le troisième, on a fait 8 vagues. Donc, ça nous fait 2 x 25, 50. Hop, plus 8. Vous avez compris, il s'agit de la vague 58. Donc, c'est vraiment un système très bien fait, je trouve, car c'est vraiment d'éviter de l'avoir de trop grands nombres. Au début, l'utilité peut paraître assez minime, mais dans le fond, vous allez voir, c'est vraiment super pratique comme truc, parce qu'on se repère beaucoup mieux dans quelles manches sont des manches objectifs, quelles manches sont des manches masto, etc. Ils auront le truc beaucoup plus simple, quoi. Justement, en parlant des manches objectifs, je vais vous les présenter, les fameuses manches objectifs. Donc, dans le jeu, vous avez de temps en temps des manches qui vont apparaître, donc elles apparaîtront à la manche 3, 6, 9, 13, 16, 19, 22 et 24. Ok. Donc, c'est là encore une fois que le système monte son utilité, parce que c'est à peu près tous les 3 vagues, mais juste à peu près. Par exemple, dans le 9 et le 13, c'est une fois tous les 4 vagues, alors qu'ici, en train de venir les 24, c'est une fois tous les 2 vagues. Donc, au lieu d'avoir retenir toute une fuite de nombre jusqu'à la vague 200, vous devriez savoir exactement quand est-ce qu'il y a telle vague objectif ou non. Là, vous pouvez vous y préparer en gardant vos clits stricts, en sachant que ça n'apparaîtra que à la vague 3, 6, 9, 13, 16, 19, 22 et 24. Donc, encore une fois, le système de vagues, je le trouve, apporte de la simplicité sur ce niveau-là. Il suffit juste de retenir ça, au lieu d'avoir à retenir les vagues jusqu'à beaucoup plus longtemps, on ne peut plus pouvoir prévoir au bout d'un mouvement. Donc, c'est mon objectif, vous aurez un défi à remplir. Donc, il existe dans le jeu 4 défis différents. Donc, ces défis apparaissent aléatoirement, il n'y a pas d'ordre, rien du tout. C'est vraiment aléatoire. Juste, vous avez quelques règles, évidemment. Lorsque vous ferez 25 vagues, vous aurez au moins passé par les 4 défis au moins une fois chacun. Et ce ne sera jamais deux fois de suite le même défi. Donc, vous ne pouvez pas alterner deux défis, vous êtes obligé de passer par les 4. Et ce ne sera jamais deux fois la même chose qui passera. Donc, voilà, c'est juste pour que l'aléatoire soit un peu mieux. Et également, lorsque vous faites ces moches objectifs, si jamais vous réussissez, vous gagnez des points d'amélioration supplémentaires plus certains bonus, ça dépend. Mais si vous échouez, vous prenez le temps à la fin de la vague sur annulé. C'est-à-dire que normalement, vous avez à peu près 45 secondes à la fin d'une vague pour aller racheter des munitions. Ou ça, non. Là, si je veux que vous ratez votre défi, la fin de la vague, elle sera directe et vous passerez directement à la vague suivante. Donc, vous ne ferez pas acheter des munitions. Vous ne pourrez pas vous ravitailler, pas investir aux points d'amélioration. Vous ne gagnerez en plus pas de points d'amélioration supplémentaires. Et en plus, vous gagnerez une punition qui peut être très sévère et qui peut vraiment vous mettre en fin de partie. Donc, c'est vraiment important de réussir les moches objectifs. Vous allez voir que ce ne sont pas des défis très difficiles. Parce que ça peut être un très bon moyen de vous faire très rapidement des points d'amélioration. Mais même s'ils sont des choses assez faciles, il faut s'appliquer à les faire. Parce que si jamais vous ratez, c'est en général la fin de la partie à cause de la punition qui peut être très sévère. Donc, je vais vous présenter les 4 défis différents qui existent. Vous allez voir. Donc, on a... Le premier, ça va être de désavancer des bons BUM. Donc, vous allez avoir 3 bons BUM qui vont être placés sur la map. Votre but, ça va être de les désavancer. Vous avez 2 minutes pour faire ça. Vous avez un chronomètre. Pour cette... Pour cette... Pour cette... Pour ce défi. Vous avez le droit de tuer tous les ennemis de la map. C'est-à-dire, ce que je vous conseille. Honnêtement, vous gardez vos killstriks au début. Vous savez qu'il va y avoir une manche du kill. Donc, vous gardez vos killstriks. Quand vous voyez que c'est la manche, désavancer les bons BUM. Vous balancez vos killstriks pour tuer l'intégralité des ennemis de la map. Une fois qu'ils sont apparus. Et ensuite, vous courez désavancer les bons BUM. Donc, normalement, ça passe crème. Si vous tuez bien les ennemis. Après, vous pouvez prendre un peu plus de votre temps. Et pensez bien à tuer tout le monde. Parce que sinon, quand vous désavancez, vous vous tirez dessus. Et ça peut être con, comme fin de partie, quoi. Et si jamais vous n'avez pas les killstriks pour. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser votre exosquelette pour devenir invisible. L'invisibilité étant clairement le truc le plus pratique en survie. Et donc, vous mettez votre invisibilité. Vous pouvez désavancer les bombes. Attention, néanmoins, à ne pas vous retrouver d'un coup visible. Parce que vous n'avez plus de recharge au milieu des ennemis. Ça pourrait mal se passer, par contre. Voilà. C'est tout ce que je dois dire, je pense, sur cette manche. On passe à la seconde. La deuxième, ça va être de récupérer des renseignements. Donc là, le but, ça va être de tuer des ennemis sur un map. Vous pouvez donc les tuer. Mais là, un conseil, ne tuez jamais le dernier ennemi de cette map. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les ennemis, en mourant, vont laisser tomber des documents que vous devez ramasser. Et ces renseignements, si jamais vous tuez tous les ennemis, la vague prend fin. Et si, au moment où la vague prend fin, vous n'avez pas ramasser le nombre de documents nécessaires, eh bien, l'objectif est considéré comme raté. Et vous tapez une punition. Donc, s'il faut savoir de profiter pendant celle-ci, il faut savoir profiter du temps infini. Donc, faites attention quand vous utilisez votre killstrick pour ne pas tuer tous les ennemis de la map sans avoir ramassé les trucs. Ce serait con. Vous avez un temps fini. Donc, prenez votre temps pour bien tuer, les gars. Et moi, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de laisser un dernier ennemi en vie. Et voilà. Mais après, justement, le jeu est très bien fait. Parce que vous devez ramasser trois renseignements, d'accord ? Mais il y en a quatre qui apparaissent. Pourquoi il y en a quatre qui apparaissent ? Et vous devez seulement ramasser trois. Parce que lorsque vous laissez un ennemi, si jamais il a un document, ou si il n'en avait que trois, vous ne pourrez pas finir la mission. Parce que ça serait une idée de tuer, mais comme vous tuerez, la fin de la vague sera là. Et donc, vous ne gagnerez pas la manche objective. Alors que c'est lui qui a le dernier document. Donc, le principe, c'est que vous allez avoir quatre documents qui vont apparaître. Et vous devez seulement ramasser trois, au cas où ce soit le dernier ennemi de la map, qui est le document. Ça revient à dire, donc, évidemment, que les documents apparaissent aléatoirement sur les ennemis. Ce n'est pas forcément le premier qui aura un document. Ce ne sera pas forcément le dernier. Ça fait que c'est vraiment au hasard parmi les ennemis de la map. Donc, pensez toujours à laisser un ennemi à faire attention lorsque vous étiez vos killstreaks. Chantez des killstreaks, genre tour à l'automatique. Si jamais le gars passe devant, il est mort et vous perdez. Donc, faites très attention. Ça peut être un moyen con de perdre quand même une partie. De manquer de mon objectif comme ça. Donc, faites attention, s'il vous plaît, pour éviter de vous faire voir comme des débutants. Défendre un point, peut-être un des plus simples. Il suffit juste d'aller à un point qui apparaît là devant sur la map. Je crois qu'il y a à peu près trois spots par map. Et le but, c'est de tuer des ennemis en étant sur le point. Vous n'avez pas de temps. Votre seul but, c'est de tuer les ennemis en étant à cet endroit-là. Et voilà. Donc, c'est vraiment un défi hyper simple. On a dire. Je l'ai réussi du premier coup. La première fois que je l'ai essayé. Donc, il n'y a aucune difficulté. Quels sont celui-ci. Et enfin, le dernier, ça va être de ramasser des plaques. Vous avez des plaques qui apparaissent alléatoirement. Enfin, alléatoirement. Elles apparaissent selon certains parcours sur la map. Et vous devez les récupérer. Vous avez deux minutes. Vous pouvez encore une fois tuer tous les ennemis. Donc, encore une fois, je vous conseille de me lancer vos killstreaks en début de partie. Pour vous débarrasser d'un maximum d'ennemis. Et après, y aller en utilisant ou l'exosquelette pour être invisible. Ou d'y aller en yolo. Ou sinon, vous avez tout tué et d'être tranquille. Le nombre de plaques apparaît évidemment différemment du nombre de joueurs. Ça paraît assez évident. Il y en a 10 plaques quand vous êtes seul. 15 plaques quand vous êtes à 2. 20 plaques quand vous êtes à 3. Et 25 plaques quand vous êtes à 4. Donc, voilà. Vous pouvez vous organiser comme c'est de la copote. Ça va évidemment plus vite en multijouvoir qu'en solo. Mais en solo, en 2 minutes, vous avez honnêtement largement le temps. Si vous débarrassez des ennemis, allez des killstreaks en début de partie. Ça, c'était pour les 4 manches objectives possibles. Maintenant, les punitions. Donc, vous avez compris. Si vous voulez gagner les manches objectives, vous gagnez des bonus, des points d'amélioration. Si vous perdez, vous prenez des punitions. Donc, on va parler de ces punitions. Donc, je ne les ai pas toutes trouvées. Il y en a énormément. Donc, je vous ai mis 2 exemples. Donc, c'est absolument pas exhaustif. Donc, par exemple, vous pouvez vous taper un système piraté. Un système piraté, c'est en gros comme une bombe UEM. Vous n'avez plus de viseur, plus minimap. Vous n'avez plus vos balles, plus rien. Vous n'avez pas la possibilité d'utiliser votre exoxolette. Et là, c'est vraiment embêtant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas devenir un visite. Vous ne pouvez pas utiliser votre double saut. Vous ne pouvez pas utiliser l'accélération, le dash en avant. Donc, c'est vraiment handicapant. Vous n'avez plus de viseur sur votre âme, comme vous pouvez le voir là. Donc, vraiment embêtant le système piraté, même si ce n'est pas vital. Parce que si, par exemple, vous étiez dans une vague du genre... Qu'est-ce que vous pouvez rater ? Une vague avec du temps, par exemple. Notamment, ramasser les machins. Si vous tapez ça, après ça, vous pouvez attendre et laisser un ennemi. Et attendre que ça passe. Donc, ce n'est pas forcément hyper handicapant. Mais faites attention quand même, parce que ça met un peu de temps. Ça met environ 30 secondes. Et donc, si jamais, c'est la fin de la vague. Vous allez commencer la deuxième vague suivante avec cet handicap. Et ça peut vraiment vous prendre en fin de partie. Parce que c'est vrai que le job est quand même super utile dans ce jeu. Un autre truc que je me suis tapé et qui n'était pas des moindres. Franchement, je l'ai senti vraiment passer celui-là. C'est des tourelles ennemies qui sont activées sur la map. Donc, il y a environ une dizaine de tourelles qui sont apparues et qui commencent à me tirer des lasers dessus. Donc, je peux vous expliquer que ce n'était vraiment pas drôle du tout. Surtout qu'après la vague a commencé et je suis mort. Justement, ces tourelles ont quand même aidé à me mordre. Donc, faites vraiment attention. Les manches objectifs sont assez simples. Mais faites attention à ne pas perdre. Parce que sinon, voilà ce qu'il faut essayer de vous taper et ça vous met clairement un fun de partie dans la gueule. Des astuces que j'ai déjà trouvé sur ce nouveau code of duty. Ce que je peux vous conseiller, déjà pour mettre sur pause le jeu, vous laissez un Dragon Fire en vie et vous le mettez dans un coin. Parce que, en fait, Activision a la nécessité de ne pas mettre de mode pause, que ce soit en multijoueur ou en solo. Donc, vous êtes obligé d'utiliser des techniques. Et donc, là, ce que je vous conseille, c'est de vous foutre dans un bâtiment et de laisser un Dragon Fire tourner. Et normalement, le Dragon Fire ne pourra pas vous tuer s'il n'a pas d'ouverture. Et donc, vous pouvez rester sur cette vague et aller dormir tranquillement. Néanmoins, ce n'est pas sûr à 100%. Donc, faites attention quand même quand vous faites ça. Une autre astuce, c'est le nombre d'ennemis restants. Quand il reste à peu près moins de 5 ennemis sur la map, vous voyez affiché le nombre d'ennemis restants au-dessus de la manche. Donc, ça peut être pratique, une petite astuce comme ça. Et une autre astuce, les deux derniers ennemis qui restants sur la map seront visibles à travers les murs. Donc, ça peut être pratique pour un renseignement, par exemple. Lorsque vous laissez un ennemi pour aller chercher les renseignements sur les autres soldats-morts. Et B, vous pouvez voir à travers les murs où se trouve le dernier. Et évitez qu'il vous prenne par surprise ou qu'il aille se faire tuer sur une tour de l'automatique, par exemple. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va maintenant parler du mode zombie. Alors, c'est uniquement mon avis à moi sur cette question. Ce n'est pas du tout sûr. C'est juste mon hypothèse concernant ce mode zombie. A mon avis, il va y avoir un mode zombie, mais ils vont le rajouter à l'aide d'un DLC. Je trouve ça pas très cool de la part de Call of Duty. Enfin, de Activision, excusez-moi. Vraiment, faire payer pour un zombie, je trouve ça dégueulasse. En plus, apparemment, déjà vu les modes survie, j'espère que ce ne sera pas juste un mode zombie sur le survie. J'ai vraiment vu que ce soit un mode zombie à pas rentir, avec nos vagues habituelles, nos objets, notre histoire, enfin plein de trucs sympas. C'est vraiment kiffer, et j'espère qu'on ne va pas payer en plus un DLC, en plus un season pass, en plus du prix du jeu, pour juste un embryon mode zombie. Ce serait vraiment con. Néanmoins, il existe déjà des zombies sur le jeu, ça peut sembler un peu bizarre, mais oui. Votre but pour débloquer des zombies, ça va être tout simplement d'aller au-dessus de la vague 100. Sur n'importe quelle map, dépasser la vague 100. Donc la vague 100, ce que vous avez écouté tout à l'heure, c'est la vague 25 exposant 4. Donc si vous dépassez cette vague-là, et vous pensez à la vague 1 exposant 5, vous aurez dépassé les 100 vagues. Et vous débloquerez une nouvelle map, qui s'appelle Ampriot, qui est une map qui dispose d'une fin, après la vague 10, je crois. Et à la vague 10, vous aurez justement des zombies qui vous courant dessus, qui sauront de vous buter. Et donc c'est le seul mode zombie, en quelque sorte, qu'on peut retrouver sur cette vague-là que vous aurez à faire. Voilà, donc une petite astuce, donc aller au-dessus de la vague 100, c'est pas forcément hyper difficile. Et une fois que c'est fait, aller sur la map Priot, que vous aurez débloqué, et aller au-dessus de la vague 10 pour trouver des zombies. Si jamais vous réussissez justement à faire ça, vous pourrez débloquer des équipements multijoueurs en bande-zombie, comme ici. Le joueur qui débloque un... un... comment ça s'appelle déjà ? Un dans l'armurerie, pour personnaliser votre personnage, il a débloqué un mode zombie, vous voyez bien à la tête. Et que c'est un zombie, donc un petit truc sympa à débloquer, assez cool. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai été assez complet. Si vous avez des critiques, des avis, des conseils, ou si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à lâcher un j'aime, ou à me faire part de votre avis dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Des critiques constructives aussi, c'est toujours très intéressant, pour voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer certaines émissions. Peut-être que je parle un peu vite, je sais, peut-être que j'articule aussi pas assez, c'est peut-être aussi un cas, je sais pas trop. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, dites-moi aussi votre avis sur le mode survie. Si vous avez d'autres idées de punitions que vous êtes à peine, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires, je me mettrai peut-être des annotations pour en rajouter, on verra. En tout cas, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me les dire pour que je les rajoute dans le guide. Et voilà, j'ai fait passer le message, donc salut tout le monde, c'était Tipsumpy, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à une prochaine vidéo, salut les gens, PEACE ! Sous-titres par Jérémy Diaz